Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là. L'Assemblée générale est enregistrée. Vous le voyez dans un coin. Moi, dans mon cas, il est en haut à gauche. Donc, vous voyez que l'Assemblée générale est enregistrée, mais la conférence qui va suivre ne sera pas enregistrée concernant les droits d'auteur. On ne peut pas faire ça. Donc, juste pour votre information. Donc, on est content de vous voir parce que c'est la première fois qu'on fait une Assemblée générale publique. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais me présenter, Gina Gaudreau. Je suis vice-présidente à la direction pour l'Association de vitrerie et fenestration du Québec, mais je suis aussi la coprésidente patronale au niveau du comité sectoriel de main-d'oeuvre. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Il y aura mon coprésident qui va s'adresser à vous. Mais juste avant, je veux vous présenter aussi d'autres membres du conseil d'administration. Donc, Virginie Cloutier, que vous connaissez, qui est de l'ABDIC. Donc, allô Virginie. Il y a aussi Gilles Pelletier, qui est de la FMQ, donc des fabricants de meubles. Donc, merci, chers collègues, d'être là. Et tout de suite après l'introduction de Yves, on va pouvoir passer au début de l'Assemblée générale pour vous présenter les résultats. Donc, Yves Guérette, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Je souhaite la bienvenue, comme ma collègue, à cette rencontre de l'Assemblée générale. Moi, je m'appelle Yves Guérette. Je suis président d'Unifor, section 4299, d'un syndicat affilié à la FTQ. Je vais vous présenter mes collègues. Il y a Louis Bégin, qui est représentant de la CSM. Et on a Audrey-Anne Plante, qui est représentant de la CSD. Et Sébastien Pagiot, qui est un représentant d'Unifor, qui est siège au niveau du comité sectoriel de la main-d'oeuvre. On vous souhaite la bienvenue à tous. Je repasse la parole à Regina. Moi, je vais passer la parole à Christian Gallarneau, qui est le directeur général, justement, du comité sectoriel. Vas-y, Christian, présente-nous nos beaux résultats. Bonjour à vous. Alors, écoutez, ça me fait plaisir de pouvoir m'entretenir avec vous ce matin. Donc, je partageais mon écran pour vous présenter une petite présentation très, très courte, qui résume très, très bien, dans le fond, l'ensemble des travaux du comité sectoriel. Alors, tout le monde voit bien? Parfait. Alors, j'y vais. Alors, donc, au niveau de l'Assemblée annuelle, pour vous dire un petit peu le secteur, parce que souvent, les gens se demandent, porte-fenêtres, meubles et armoires de cuisine, ça représente, dans le fond, combien de personnes? C'est près de 40 000 travailleurs et un peu plus de 1300 entreprises. Alors, on couvre la fabrication de portes et fenêtres, du verre, du meuble résidentiel et commercial, les armoires de cuisine et de salle de bain, les ateliers de menuisier architectural et les ateliers des bénéficieries. Au niveau des activités du comité sectoriel, on a beaucoup, beaucoup mis d'emphase sur l'évolution des compétences du futur, parce qu'on a fait un diagnostic sur la maturité numérique des entreprises du secteur. Et on orientait à ce moment-là des activités de formation sur différentes technologies, dont, entre autres, les logiciels pour l'amélioration continue et la robotique collaborative. On a aussi travaillé sur les machines de la commande numérique et également, aussi, sur les projets de l'échelle de conception assistée par ordinateur. Maintenant, au chapitre du perfectionnement de la main-d'oeuvre, on a organisé, au cours de l'année 22-23, ces 25 groupes de formation pour rejoindre, dans le fond, 276 participants. 84 manufacturiers distincts ont participé au projet de formation dans 11 régions du Québec. Avec la collaboration d'Emploi Québec pour le programme d'apprentissage en milieu de travail, on a fait, ils ont réalisé 376 ententes qui ont été signées, ce qui donne un potentiel de 3 millions de dollars en crédit d'impôt auprès des entreprises. Évidemment, auprès des travailleurs, c'est la possibilité de recevoir un certificat de qualification professionnelle dans six normes professionnelles que nous avons. Alors, nous avons effectué la promotion de ce programme-là directement auprès de 112 entreprises et diffusé de l'information à tous les manufacturiers du secteur sur la possibilité qu'offre ce programme-là, avec les moyens de communication que nous avons. Au chapitre de l'information sur le marché du travail, parce que nous avons une responsabilité de bien connaître l'évolution de notre secteur, on a entré en contact avec plus d'une centaine de manufacturiers pour évaluer leurs besoins en main-d'oeuvre et un peu comprendre un petit peu mieux leurs problématiques, ce qui nous permet toujours d'orienter nos actions en continu. Dans la continuité des travaux avec le ministère de l'Éducation, le comité a collaboré à la mise à jour du DEC en génie industrielle et du DEP en rembourrant. Pour rejoindre davantage les entreprises du secteur, le comité collabore avec le réseau des projets à corps du MEI, alors afin justement de pouvoir développer des synergies avec d'autres entreprises dans les régions. On a fait la promotion des métiers. On a une cinquantaine de métiers dans notre secteur d'activité dans lequel on fait de la promotion. Et on a documenté plus spécifiquement dans l'année 22-23 des métiers qui sont rattachés au secteur du vert. Et on a poursuivi l'inscription des entreprises, un répertoire des entreprises qui recrutent, parce que notre site clic-emploi.net est beaucoup en lien avec les conseillers d'orientation, conseillers d'information scolaire et tout le réseau, dans le fond, des carrefours jeunesse à emploi. Donc évidemment, plus les entreprises nous donnent une visibilité de leur réalité en termes de métiers et de professions, plus c'est facile de pouvoir, dans le fond, établir des collaborations avec ce réseau-là. Si on regarde au chapitre financier, le comité sectoriel a reçu en 22-23 un budget de fonctionnement de 483 000 et avait près d'1,5 millions en gestion de projet auprès du Fonds de développement de reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre. Alors donc, pour satisfaire les règles d'autofinancement, sur notre enveloppe de base de 483 000, on a obtenu finalement des entreprises un montant de 142 000, soit 29 % du total de notre subvention reçue. Généralement, auprès du ministère, on nous demande un autofinancement de 10 %, nous avons atteint 29 %. Alors, dans ce contexte où les main-d'oeuvre se rarifient, des changements technologiques en cours des moyens pour faciliter la transformation numérique, notre CSEMO est fier des réalisations qui ont été faites dans le cadre de ce plan d'action 22-23. Ce matin, je vous remercie pour votre présence. Alors, vous voyez, l'Assemblée annuelle va se terminer un peu sur cette note-là. Merci d'avoir regardé cette note-là.